ECOYOTING, ECOYOTING Nicolas Venance, ECOYOTING une émission d'actunautique.com Bonjour et bienvenue à vous sur ECOYOTING, sur le grand pavois La Rochelle 2022, le stand de Honda Marine recèle un petit scoop. Comme je les aime bien, un nouveau design chez Honda Marine. Rencontrons tout de suite Maxence Zachary, directeur du marketing de Honda Marine France, pour nous en parler. Bonjour Maxence. Bonjour Nicolas. Petite surprise pour les visiteurs du grand pavois, un nouveau design aperçu, découvert sur un V6 250 chevaux, avant de nous en parler. Mais j'ai quand même une autre question, parce que figurez-vous qu'avant l'ouverture du salon, et d'ailleurs c'était à Gênes, vous avez dévoilé une petite vidéo type teaser, d'ailleurs qu'on a été les premiers à reprendre sur ECOYOTING. Et pouvez-vous nous en dire plus ? Ça transpire les très hautes puissances, tout ça. Patience, c'est mère de toute vertu. Voilà ce que je pourrais vous dire aujourd'hui, surtout à toi Nicolas. Vous avez vu quelque chose, il y a des choses qui vont arriver très excitantes pour nous, pour tout le monde, mais il faut s'armer de patience et d'attendre les informations qui seront distillées au fur et à mesure. Vous savez que je suis un patient de nature. Oui, mais il va falloir puiser dans ses réserves de patience, et dès qu'on aura les informations et qu'on pourra vous les communiquer, on vous les communiquera naturellement. Bon, on peut accepter à, en tout cas, chers amis, allez sur notre chaîne YouTube ou sur Internet, vous allez voir la vidéo sur ECOYOTING, c'est quand même très appétissant tout ça, appétissant à l'instar de ce 250 chevaux qui, quand je suis rentré sur ce grand pavois la veille de l'ouverture, je me suis dit, bon, mais c'est quoi ça ? Ben, racontez-nous tout, Maxence. Alors, c'est une exclusivité européenne, c'est leur première sortie aujourd'hui, c'est notre nouvelle gamme de couleurs Sporty White, qui retrace en fait l'héritage de la course chez Honda. Vous savez qu'on est dans la course depuis des décennies, des années, qu'on a de multiples trophées. D'ailleurs, on vient de gagner le titre de champion du monde d'endurance avec le Team Honda France, donc Cocorico, c'était la semaine dernière au Boulder, donc on est très fiers et on a cette gamme qui reprend une sportivité accrue, ce bandeau noir qui donne plus de cachet au moteur et surtout, vous l'avez, naturellement, ça reprend le coloris historique Honda. Alors, c'est ça, c'est ça justement, parce que quand on voit le moteur de trois quarts arrière, le Honda rouge, ça ramène à tout l'ADN de la marque Honda, marque Honda, mais surtout ses segments de produits, on va dire. Oui, tout à fait, c'est la couleur commune finalement à tous nos produits, tous nos logos ont du rouge. Quand vous regardez le logo Honda Marine, aujourd'hui, vous avez le Marine en bleu, mais le Honda est en rouge, le logo de la moto est en rouge, le logo de l'automobile est en rouge, même nos HondaJet ont un logo rouge, nos fameux avions, donc c'est quelque chose qui est important. Donc, il est disponible sur la gamme V6, sauf le 175 chevaux, donc vous avez le 200, le 225 chevaux et le 250 chevaux qui sont concernés par ce coloris. Et vous avez également un moteur sur la gamme 4 cylindres. On va passer, on va passer pour le voir. Hop, 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 il est là. Voilà, c'est le BF150 qui est le produit star chez Honda, dans sa consommation, dans sa conception, dans son bruit aussi. Les gens l'adorent. Il fait un carton depuis qu'il est sorti l'année dernière, ce nouveau 150. Et avec ce nouveau coloris, il est vraiment très, très beau. Il sera disponible en commande à partir du mois de janvier et disponible en livraison à partir du mois de mars environ. Waouh, c'est beau, hein ? Oui, il est très beau. Il est vraiment très beau, il est très sympa. Et en plus, vous pouvez le coupler avec un tout nouveau compteur. Alors justement, un tout nouveau compteur, on va le voir ici, ce compteur. Alors, parlez-nous de cet écran, parce que cet écran, vous l'avez ici en main. C'est la toute première fois qu'il est présenté. Et on va le comparer à l'écran traditionnel. Oui, l'écran traditionnel que vous avez sur nos prérigues, c'est celui-ci. Et le voilà. Donc, on était sur 4 pouces, 4 pouces et demi pour les anciens. Écran sur lequel on devait naviguer via les différents boutons disponibles. Aujourd'hui, on passe sur un écran digital de 7 pouces. Tactile. Exactement, qui est entièrement tactile, qui est développé pour Onda Marine. Donc, il a les informations spécifiques Onda Marine, notamment l'Ecomo, le VTEC, etc. Ça va permettre d'avoir toutes les informations de son moteur. La vitesse naturellement, le régime moteur, la consommation instantanée, le niveau de carburant, le temps d'utilisation aussi pour faire la révision. Vous aurez aussi les alertes moteurs. Et vous pourrez l'utiliser en simple motorisation, mais également en double motorisation. Donc, un avantage pour tous les utilisateurs de moteurs Onda. Vous aurez également la possibilité de brancher, si vous avez un système audio, de brancher un téléphone ou un lecteur MP3. Et comme ça, vous pouvez avoir la musique chez vous avec votre petit câble sur votre bateau. L'écran, on peut l'intégrer au tableau de bord ou on peut le laisser sur un U traditionnel et le rendre démontable en cas de besoin. C'est ça. Il y a deux possibilités de montage. Donc, ça, c'est très bien. Et en plus, vous avez la possibilité de voir jusqu'à 85% d'inclinaison puisqu'il a une technologie d'écran qui s'apparente aux meilleures technologies des téléviseurs que vous connaissez chez vous. Donc, il a jusqu'à 1000 nits de possibilité de lumière. Donc, ça veut dire très, très haute qualité. Donc, qualité Onda Marine, naturellement. Ça, c'est top parce que sur un bateau, forcément, le soleil, la réverbération. Important d'avoir un écran tip top. Oui, c'est ça. Et il sera très prochainement disponible puisqu'il est disponible à partir du mois d'octobre au tarif de 1029 euros. Il y a un an, sur ce même stand, vous présentiez une innovation qui est mise en avant cette année encore. Cette innovation, c'est 10 ans de garantie sur vos moteurs hors bord. Alors, aujourd'hui, on est sur le même stand un an plus tard. Comment ça a été accueilli, cette garantie 10 ans ? Le bilan, il ne peut être que positif. Pour le client, parce que le client, ça lui donne un gage de sécurité par rapport à son moteur, par rapport à son utilisation quotidienne. Ça lui donne également cette image. Ça correspond à l'image de Onda qui a une image extrêmement, extrêmement qualitative. Et puis, pour nous, pour notre réseau de distribution aussi, ça a été un gage de qualité, de confiance avec eux. C'est aussi générateur de trafic en concession pour les entretiens annuels de chaque moteur, des plaisanciers, etc. Donc, ça a été vraiment très, très bien, très, très positif, très bonne perception. Et c'est une exclusivité française. Donc, soyez en fière qui est la même aussi que la branche automobile, puisque les moteurs des voitures Onda sont garantis également jusqu'à 10 ans. Oui, c'est toute la force d'un motoriste qui est sur des multiples segments. Tout à fait. N'oublions pas que le V6, on l'a également dans une voiture Onda. Donc, point de vue moteur, on s'y connaît. Justement, d'ailleurs, si vous vous développez sur de très fortes puissances, ce serait intéressant de voir quel bloc sera retenu, puisque sur le V6 actuel, c'est le bloc de la fameuse Onda légende. Oui, beaucoup de curiosité. Je note, malheureusement, je ne peux pas vous donner trop d'informations. Je ne sais même pas, d'ailleurs, si je les ai ou pas. Bon, c'était bien tenté. Alors, en venant sur votre stand, j'ai été étonné par le fait que vous exposez, bien sûr, vos tenders, vos annexes. Mais alors, vous les exposez dans une version classique et standard qui permet de la découvrir, mais également repliée. J'ai été un peu dubitatif sur cette façon de mettre en avant une annexe. En fait, elle est tellement bien mise en avant que c'est qu'elle est vendue. Voilà, on a des clients qui viennent et qui veulent aujourd'hui, dès maintenant, repartir avec leurs annexes. Vous vendez des annexes sur le stand Onda Marine. Nos annexes, on les connaît. Les On-Wave, elles sont sorties il y a un an et demi à peu près. Elles sont de très haute qualité. Un PVC qui est d'une meilleure épaisseur, des boudins qui sont un peu plus larges, une meilleure stabilité en trois gammes différentes. gonflables en V, planchers à lattes ou planchers en aluminium. Donc, ça marche très, très bien. Et un client est passé avec son distributeur Onda Marine hier sur le stand. Il est là pour deux jours. Il a dit, bon, le moteur, il y en a un chez le distributeur, donc je le prendrai là-bas. Par contre, est-ce que je peux repartir avec mon annexe ? Voilà, elle est roulée. On l'a dégonflée. Il a la pompe avec. Il a la couverture. Il a les rames. Il a le siège. Donc, c'est parti. Il va pouvoir naviguer. Bon, ben voilà, c'est super. On voit qu'on peut partir avec son produit. Alors justement, je vois ici un magnifique V6 de 150 chevaux Sporty Line avec le logo Onda rouge. Donc, j'imagine qu'une telle disponibilité permet à tout client avec un chèque de banque de repartir avec son moteur. Celui-là, je vais le garder. C'est le mien. C'est mon modèle d'expo. Il est pour moi. J'en ai besoin également au siège pour montrer à nos clients de l'auto, de la moto qu'on sait faire aussi de très beaux moteurs Orban. Dommage, c'était bien tenté. On peut toujours tenter. Alors, ces nouvelles gammes, rappelez-nous en conclusion, quand est-ce qu'elles sont disponibles ? Disponibles à la commande au mois de janvier et disponibles en livraison à partir du mois de mars. Merci beaucoup, Maxence. Merci et bon salon. Sous-titrage ST' 501